En 2000, j'ai quitté l'agence de Philippe Sark en 1998, donc j'ai créé ma propre studio. Ça fonctionne bien. Je passe 2000 sur le toit de Beaubourg, puisque j'ai réalisé une scénographie pour Beaubourg à cette époque-là. Et Corinne Rosenthal, qui est la curatrice de l'expo, nous propose de faire le passage de l'an 2000 sur Beaubourg en voyant loin la tour Eiffel qui scintille. Ça préfigure un certain nombre de collaborations que j'ai faites avec le centre après, toujours avec Corinne Rosenthal. Je continue à faire de l'objet, mais petit à petit, comme on le voit avec cette scénographie, on me demande d'intervenir dans l'espace et ça, c'est une surprise, parce que j'ai une formation de designer industriel. Mais j'ai fait auparavant un projet qui s'appelle « Canji monte à Paris », qui est en fait une colonne d'hospitalité. Donc, j'essaie de parler plus de scénario de vie. Donc, c'est quelque chose qui est assez inusuel, en fait, dans le monde du design, puisqu'on est beaucoup autour de l'élégance et du confort dans le mobilier à cette époque-là. Forte de ce projet, on commence à me demander d'intervenir aussi avec cette logique pour faire des espaces. Arrive aussi dans ces années un vrai projet qui va être pour moi très important, c'est le projet du Hôtel à Nice. C'est un lieu complètement expérimental où je peux mettre en pratique tout un tas de scénarii de vie dans cet hôtel. Le 11 septembre, je suis à l'aéroport quand, d'un seul coup, j'entends quelqu'un qui discute dans un téléphone et qui dit « mais c'est incroyable, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé ». Je pars dans l'avion ne sachant pas du tout ce qui s'est passé et j'arrive à Nice et là, en fait, je vois, je découvre les images que tout le monde a vues, bien sûr, à la télévision et là, c'est la stupéfaction. Pour innerver, en fait, ma recherche, donc ce n'est pas vraiment des romans que je lis, mais plutôt de la philosophie ou des essais. Et j'ai bien aimé le livre de Brice Bégoût sur « Zeropolis » sur l'expérience de Las Vegas. J'aime bien, en fait, pouvoir avoir des points de vue comme ça assez extrêmes qui nous révèlent notre monde contemporain. Et là, on voit un peu tous les tics de notre temps se révéler à travers l'architecture et les phénomènes urbains qui sont poussés à l'extrême. Ça me met en conscience d'un certain nombre de choses déjà à cette époque. Le voyage de Shihiro de Miyazaki. C'est vrai que Miyazaki, elle vaut en poupe à cette époque, on regarde tous ses films. Je suis mère depuis un an, donc je pense que ça m'a aussi portée à regarder ce type de film. Et je me souviens très bien de la séquence « Quand les parents se transforment en cochon » qui me reste gravée vraiment dans la mémoire. Il fait un espèce de déclencheur assez beau parce qu'en fait, je n'ai pas vécu ça dans beaucoup de films, je déteste les films d'horreur. Mais là, c'était de façon insidieuse, en fait, où on nous amène dans un monde complètement différent. Je comprends ce que ça peut amener d'être invitée à rentrer dans une autre logique, un autre monde et le découvrir de l'intérieur. Uriel Conan, qui en fait faisait partie du label F-Com, qui était très puissant à l'époque. Et en 2000, il a sorti « When No One Is Watching ». L'album que je préfère, c'est vraiment « Different », tellement qu'en 2003, j'ai proposé une collaboration à Uriel Conan, une édition de vidéos, ça s'appelle « Diffuse », et il a gentiment accepté de mêler en fait ces fonds sonores aux images que j'avais faites. Le château de Turing de Pierre-Huig au pavillon français de la Bénale de Venise, très difficile à décrire en fait, c'est plus de l'atmosphère, c'est plus du ressenti, c'est des images qu'on garde, c'est aussi de la vidéo, toute une espèce de symbiose comme ça qui me reste en fait, voilà, dans la tête. Dans ces années-là aussi, on m'a proposé de faire une scénographie au Grémaldi Forum et c'était Germano Ceylan qui faisait l'exposition sur Super Warhol. Et donc ça, c'est encore une belle rencontre, j'étais impressionnée parce qu'on connaissait en fait la figure de Germano Ceylan, quelqu'un qui était à l'affût vraiment de courant artistique et de, voilà, un théoricien aussi. J'étais moi très jeune à l'époque encore et collaborer avec lui sur une exposition comme ça, sur la figure de Warhol et des plus grandes pièces de Warhol qui n'avaient jamais été montrées parce qu'en fait, il fallait presque construire un musée de toutes pièces en fait pour qu'elles puissent tenir dans le, voilà, et c'est ce qu'on m'a confié à l'époque, donc c'était, voilà, c'était aussi un beau projet. 1999, c'est l'arrivée de ma petite fille, donc ça c'est quand même quelque chose de très très important. C'est sa première année dans les années 2000. C'est aussi le moment où on arrive dans ce lieu que j'habite encore aujourd'hui qui est une ancienne usine. On est une dizaine de familles ensemble, on forme une petite communauté, donc on apprend à se connaître et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'à Paris, on est plutôt en général les uns à côté des autres et là, on voit que les enfants vont jouer ensemble. Il y a vraiment une autre façon de vivre à Paris et d'échange et de se sentir en fait en quelque sorte en communauté à Paris. Patrick Elwarguet et Philippe Chaplet sont des personnes qui créent des lieux de vie et d'hospitalité. J'avais fait une exposition à Paris qui était très expérimentale dans une galerie et je me suis dit, c'est deux jeunes gens, ils veulent faire un projet contemporain. Je vais leur montrer cette exposition et puis on va voir, ça va me donner en fait une capacité de comprendre jusqu'où ils veulent aller dans le contemporain. C'était plus une exposition de doute en fait, qui était plutôt là pour casser les codes que, que les reconstruire. En tout cas, c'était le but puisqu'il y avait une espèce de certitude qui était trop forte en fait dans la façon de construire les espaces domestiques. Donc, je voulais d'abord en passer par l'idée de les déconstruire et ils ont été complètement intéressés par cette démarche qui a prouvé que c'était vraiment des bons commoditaires avec qui travailler. Aujourd'hui, on crée un projet dans le Lubéron qui va être un projet encore d'hospitalité. Entre le e-hôtel en 2000 et aujourd'hui, on voit la volonté de, à chaque fois, faire des projets qui parlent de notre temps, qui défrichent en quelque sorte. Et c'est un tel plaisir de pouvoir faire ça avec des gens qui sont devenus des amis. Moi, je vais parler d'insouciance. C'est aussi ce qui me caractérisait à l'époque. Peut-être je n'étais pas encore concernée par la crise écologique. Elle était déjà là, mais on n'en parlait pas comme ça. On n'avait pas cette conscience aiguë en fait. On était un peu protégé de ça dans les années 2000. Donc, la grande différence, c'est ça. C'est une espèce de foi en l'avenir. Ça ne veut pas dire que je croyais au progrès parce que, en ayant travaillé un petit peu dans le domaine où il y avait de la technologie, je voyais bien comment la technologie pouvait être manipulée, en fait, pour des intérêts économiques et pas forcément pour le bien des gens. Et c'est pour ça que mon travail aussi était plus situé sur les scénarios de vie. Et aujourd'hui, en fait, mon travail est en train d'évoluer des scénarios de vie à l'idée de trouver des nouvelles logiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !